Alors je m'appelle Théo Lazon, je suis en deuxième année en thèse au laboratoire des sciences de l'ingénieur pour l'environnement, donc l'Asie. Mon laboratoire est spécialisé dans la corrosion, donc tout ce qui est combattre la corrosion. Le sujet exact de ta thèse ? Oui, alors c'est le développement d'un revêtement fonctionnel anti-corrosion pour acier S355 avec application aérospatiale. Et si tu devais donc résumer cette thèse à un enfant ? Une peinture magique qui permet de détecter la corrosion avant qu'elle apparaisse et de la ralentir assez pour que l'acier soit traité avant que ça détruise les structures. C'est quand même bien fait. Alors du coup tu as participé à ma thèse en 180 secondes, tu as gagné la sélection régionale à Orléans. Donc bravo. Merci. Alors tes impressions ? Il y a déjà une première sélection à La Rochelle où j'étais troisième du jury avec Héloïse qui est déjà passé et Thomas. Donc déjà c'est déjà très serré, donc tout le monde a fait un truc très très bien. Donc mes impressions c'est très flatteur parce qu'on était 15 et qu'il y a vraiment 15 personnes qui ont bossé autant que moi je pense. Et après c'est à suivre parce que la prochaine étape c'est la demi-finale à Paris. Donc il faut que je retravaille quelques petits trucs. On est 27 en demi-finale et 16 en finale. Et ça va, tu n'as pas trop de stress ? Là non, parce que ça me paraît loin, donc il y a encore beaucoup de trucs à faire avant. Après je sais comment je suis, donc une semaine avant ça va être la cata et de plus en plus ça manque. Et à ce moment-là je vais voir mes voisins et je les emmerde. Comment ? Pardon, je les orbite. Si tu avais un conseil à donner peut-être à ceux qui veulent faire ce concours justement ? Il faut oser parce qu'on ne se rend pas compte du boulot que c'est mais en fait c'est vraiment pas mal de trucs à faire parce qu'on a le droit à une seule diapo derrière nous. Et mine de rien j'ai passé peut-être 20 heures dessus, je te dis que chaque détail compte. Et après ne pas faire tout seul parce que nous on faisait deux du labo à le faire. Et en plus il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, avec qui j'ai pu m'entraîner et qui m'ont dit non ça ça va pas ou ça ça va ou qui m'ont juste écouté. Et donc ouais, aller voir les gens, c'est hyper important de ne pas rester seul et après oser quoi. Voilà parce que à la fin on est quand même vachement fiers de ce qu'on a fait. Tu peux nous dire un petit peu l'ambiance dans les labos ? Alors comment ça se passe ? Il y a une très bonne ambiance, on se voit pas mal, on va faire du volet, des soirées, des choses comme ça. D'accord. Et ensuite plus tard tu t'aimerais faire quoi ? Alors déjà être docteur, il y en a un an et demi pour réussir à faire quelque chose ça devrait aller, enfin espérant que ça aille. Et après plus tard ça va te dépendre, si mon employeur m'a moucher avec grand plaisir. C'est une très grosse boîte, très belle boîte, donc je vais travailler pour une très grande boîte, toujours dans le sud de la France, ça me plaît bien. Alors si tu devais choisir un objet ou un animal pour pas ? J'ai eu cette question. Celle j'ai réfléchi et... Un lama. Un lama sauvage, très important. Caractère sauvage, l'amiore. Parce que le lama c'est drôle et que ça a un caractère pourri. Et un objet ? Un objet... Une spatule. Parce que je suis chimiste et que la spatule ça sert toujours. Ta chanson du moment ? De luxe. J'écoute beaucoup de luxe en ce moment. D'accord, je connais pas. D'accord, je connais pas. J'ai pas de luxe. Enfin, ça me dit quelque chose. Vas-y. Je connais pour ça. Ah ouais c'est cool. Ouais, j'adore ça. J'écoute ça en boucle en ce moment. D'accord, ok. Bon bah écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance. Ben merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada